sur la chaîne de monsieur fu c'est des avions des simulations d'avions alors on doit faire comme on a fait déjà des vols avec cet avion doit faire le golden dark de ce magnifique avion qui est le pothèse 25 qui est le pothèse de l'aéropostale de Yume et d'autres donc c'était le mi-plan qui permettait de passer la cordillère des andes parce que il allait plus haut que les autres alors c'est un avion que j'ai monté jusqu'à 5000 m ici donc c'est le tableau de bord tableau de bord qui a été modifié par un par un utilisateur pour que les les cadrans soit plus clair que ceux faits par défaut qui sont très très beau certes à tout user mais qui sont pratiquement illisibles tellement c'est c'est ce qui est très difficile qu'on voit c'est que question roulette de queue c'est bizarre ce qu'il y a au niveau de queue donc pour le taxi bah c'est pas terrible alors là c'est une c'est une livrée qui est la livrée de l'aéropostale de base que j'ai un peu transformé voilà qui est la livrée guillaume et je sais plus on va regarder les autres livrets qui sont sur le forum explain.org alors il y a celle là toujours très usés alors vous regarderez les livres et je mettrai pas les liens des livrets ça ça doit être une livrée de la grèce ou peut-être de l'armée républicaine espagnole je ne sais pas ça c'est l'aéropostale encore plus vieux ah et ça c'est une livrée américaine du temps de l'USSAF alors toute propre celle-là par contre elle n'a pas été abîmée par le temps ça c'est encore une livrée verte je s'intéresse quelqu'un je mettrai les je mettrai les livrets ça c'est la livrée de guillaume et mais ce que j'ai modifié moi dans la livrée c'est que le dessus qui est bleu comme ça je l'ai mis blanc c'est mis blanc ah ça c'est une belle livrée l'armée française république française 22 mais très trop trop propre pour l'avion de cette et donc ça c'est la livrée dans si c'est la livrée guillaume et mais elle est c'est pareil elle est toute propre toute propre toute propre à l'avion il n'a jamais servi ça je sais pas peut-être peut-être c'est peut-être livré de l'armée espagnole je sais pas je sais pas je suis donc ça c'est la mienne voilà donc il y a rien qui s'ouvre puisque tout est dehors et le tableau de bord est assez rudimentaire alors qu'est ce qu'il ya un qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya ça c'est les tours minutes alors les tours minutes ce qu'il faut lire c'est le cadran qui il ya à l'extérieur je pense 1800 plus par par cent ça c'est l'altimètre en m et non pas en pied donc ce qui est toujours pratique comme ça on se mélange les crayons comme on veut ça c'est le vitesse il ya évidemment un avion c'est toujours ce zibo qui décolle ça c'est l'essence belle en décalitre alors décalitre réservoir détachable j'ai jamais essayé qu'est ce qu'il ya d'autre il ya le manomètre il ya ça je sais pas ce que c'est puisque c'est fournier et il ya une boussole complètement invisible une boussole de l'époque de christophe colomb donc j'ai fait un petit une petite vue pour voir où ça va donc c'est tout à fait approximatif ça c'est la direction et ça c'est voilà alors là une photo d'une chouette nana voilà c'est intéressant et ça c'est limiteur et le démarreur alors on va voir que c'est pas simple alors ça qu'est ce qu'on a là on a la mixture là ça va être le réchauffe carburant voilà ça c'est l'extinction des feux alors je ne sais pas pourquoi ça c'est le manche évidemment qu'est ce qu'on a d'autre c'est tout ça c'est l'ouverture des des volets d'aération pour le moteur et ça c'est le throttle celui là et ça ça doit être le compensateur c'est le compensateur de de profondeur et ben voilà on a fait le tour c'est tout ce qu'il ya sur cet avion là il ya les et là il ya le primeur on va voir au démarrage c'est tout à fait curieux alors alors soi-disant ces appareils ils ont un démarreur non pas électrique mais à un démarreur à air comprimé enfin avec l'air comprimé donc il faut pomper il faut pomper avec ça pour démarrer un mais on va voir que ça fonctionne pour essayer oui vous pouvez pomper et en principe ça permet au démarreur viette viette qui se trouve ici de démarrer alors zéro trim on voit la check liste super super succincte mixtures 100% trottol 10% on va se mettre à 10% mixture on l'a mis à fond pompe trois fois sur le démarreur viette alors démarreur viette c'est pas ça c'est ça il n'y a pas d'autres enjeun j'en ai pas vu alors bah j'ai mixé plusieurs fois donc les break chat l'inition c'est l'inition quai alors on va la mettre voilà voilà ce que ça fait c'est à dire rien du tout et lors on peut vérifier que c'est bien ça mais ça ne démarre rien du tout mon principe sur ces appareils là ça ça fait frise de starter donc ça marche pas mais pas du tout alors la cause cette chose très gênante on va la vérifier on va mettre dans les données sortantes la batterie les batteries et on va voir que la batterie est coupée et donc la batterie coupée moi je veux bien que le la batterie on off voilà on voit que la batterie est à 0 donc le démarreur viette sans batterie ça marche pas or comme des boutons de batterie il y en a pas alors ce qui est curieux voilà pas si on va voir là si voilà ce qui est curieux c'est qu'on a la batterie on le voit bien là qui est à 0 par contre mes feux ils marchent c'est par le miracle du saint esprit donc pour résoudre ce problème de cold and dark et bien il suffit de programme une petite touche de fonction pour mettre la batterie à on et on va voir si ça démarre mieux alors on va voir si ça démarre mieux maintenant donc j'appuie sur la touche n vous voyez ma batterie et c'est mis à on là je vais réutiliser et comme par hasard ça démarre donc c'est un petit un petit bug c'est un petit bug donc donc ici on n'est pas eu mais pas à climac mais on est à plattof ah je connais par coeur maintenant et donc on va essayer d'aller en 23 qu'est ce que vous en pensez alors avec ces engins le j'ai mis des différentes shell break parce que ça marche quand ça a le temps ça donc il faut qu'on se tourne et qu'on va aller vers la gauche un tout petit peu plus de on enlève le frein de parc voilà voilà alors on s'arrête on remet le frein de parc et deuxième opération qu'on va tester il n'y a pas de roulettes de queue mais on va regarder si on est de que on voit verrouillage on off alors on va mettre 0 on va voir si ça fait quelque chose alors là j'avais la roulette de queue qui était à priori bloqué on off sur 0 donc on va essayer maintenant je la débloque et on va voir ça marche mieux et oui ça marche mieux donc il y a bien à mon avis un blocage de la roulette de queue je vais me remettre un peu pour savoir où je vais pas trop vite pas trop vite pas trop vite c'est difficile pas trop vite voilà ce que je crains dès qu'on freine c'est une horreur on va essayer d'aller en face je vais réduire les gaz encore donc frein différentiel obligatoire alors par petite touche peut-être parce que sinon il se couche il se couche il se couche il se couche et ça casse l'hélice alors ça marche beaucoup moins donc là on va faire un truc absolument immonde on va couper tout le monde évidemment il y en a qui démarre en faisant un bruit terrible donc on va essayer de prendre on va essayer de prendre par là on voit strictement rien avec ces appareils mais c'est normal non mais c'est normal j'essaie de freiner alors donc il faut faut mettre une touche de fonction sur roulette de queue et roulette de queue faire mettre la roulette de queue sur je bloque je bloque pas comme ça la gouverne enfin la direction les directions marchent enfin si je le dise ça marche plus si ça marche sans les freins mais pas facile alors hop hop un coup de frein donc il faut s'aider avec les freins différentiels alors là on va essayer de rester on va essayer de rester au milieu donc il faut que les deux parties du reste à égale distance je sais pas comment il s'est à l'époque il devait faire quelque chose mais j'ai pas non je crois que j'ai pas de flaps est-ce que j'ai des flaps ou pas donc vous avez vu hein donc roulette de queue une touche de fonction et batterie on off touche de fonction aussi sinon ça ne démarre pas donc là je suis sur le bord de la route donc là je suis sur le bord de la route on va rester comme ça hein pour aller jusqu'au décollage parce que sinon on va avoir des problèmes visiter des portes tout le temps donc il y a quasiment aucune il y a pas beaucoup de compensateurs on est assis ici ouais assis c'est pas marqué sur mon plan ça se balade hein ça se balade hein ça se balade hein bon on peut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser au roulage mais euh les freins euh les freins c'est moyen hein je dirais qu'il faut les utiliser avec beaucoup de parcimonie et si on n'a pas de freins différentiel pour diriger l'avion en roulage là je suis obligé à chaque fois d'aider la gouverne avec un coup de frein différentiel sinon ça marche pas bon bon on va on va essayer de tout de suite euh se mettre euh euh à la à la sortie à l'entrée euh à l'entrée alors c'est pas laquelle c'est c'est pas marqué mais celle qui est tout de suite va être tout de suite sur ma gauche ce qui est bizarre c'est que sur ma gauche je vois pas du tout de piste mais bon euh on est peut-être plus loin je sais pas pourquoi il va toujours sur la droite bon là on devrait arriver là donc euh ça fait un euh euh il se vérifie quelque chose c'est bon oh oh non non pas dans le décor merci pfff je regarde autre chose et ça y est il part allez sors de là ah pis alors il est dans l'herbe ah pour le sortir de la boue moindre inattention allez à chaque fois c'est gagné hein voilà voilà il avance plus pfff c'est des vieux de vieilles chouettes comme moi les chouettes alors les vieilles chouettes c'est pas terrible ah c'est A6 comme l'autoroute du même nom haha alors on va prendre l'A6 on va prendre l'A6 décollage on rebloquera la roulette donc là je dis bien en principe on doit s'arrêter appeler appeler la tour ah c'est quelqu'un qui décolle là ou qui décolle ou qui atterrit évidemment il arrive il arrive juste en même temps que moi ça il me le fait à tous les coups ça pour pas que je m'ennuie non ça y est il est parti donc camarade il est passé donc à nous on va passer on va s'aligner hop 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 bon bon avec la roulette ça va on va commencer à freiner pfff alors on va mettre le frein de parc on va enlever ça alors les flaps je m'en rappelle plus je crois pas qu'il y en ait les flaps je crois pas qu'il y en ait donc on va décoller sans flaps non je crois pas qu'il y ait des flaps on va regarder on va regarder mais je crois pas qu'il y en ait non il n'y a rien du tout alors ma roulette qu'est-ce que j'ai dit que c'était zéro je m'en rappelle plus déjà j'en viens de le faire mais je m'en rappelle plus roulette zéro c'est ça donc là je viens de la bloquer donc on va mettre le ben ben puissance on lâche le frein de parc mais c'est un biplan hein donc les biplans en principe il décolle en 2 mètres il a décollé non il a décollé en 10 mètres je blague pas hein donc on va essayer de le trimer ça y est donc là on est à 1700 tours minute je suis pas très j'ai même pas mis toute la puissance de moteur il décolle absolument merveilleusement c'est peut-être les biplans parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de surface portante donc ben après 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 j'ai pas d'indication de de vario ça aussi c'est pas il faut regarder l'horizon quoi comme on doit faire normalement normalement alors on doit être à 140 là il faut multiplier par 10 compteur de vitesse et je pense en kilomètre heure donc 140 on a ça aussi qui indique le positionnement du de l'avion et ça qui indique le virage le virage c'est comme on veut toute façon il n'y a pas de compensateur dans aucun sens donc on peut rien faire donc là je suis à 500 mètres 500 mètres oui c'est ça 600 mètres donc je dois être 3 fois on est à 1500 1700 pieds 1700 pieds je sais pas si j'ai mis non j'ai rien mis 1700 pieds bon ben que dire quand j'ai fait les vidéos avec cet appareil je crois que j'avais mis j'avais mis ça donc ça il suffit de programmer une touche qui affiche le gps par contre pour que ça marche alors je vais montrer je vais montrer ce que c'est il faut faire GPS alors il faut ceux-là ça marche pas et la touche à programmer c'est ça fenêtre contextuelle GS GNS enfin moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire fonctionner et donc après ben on on se on se repère à la alors par exemple le le 2200 ouais 2200 là donc la batterie est on par rapport au là 2700 oui on est ouais c'est dur à se repérer hein c'est dur à se repérer plein ouais c'est 270 donc effectivement 270 ça va à peu près si je veux rester en 270 évidemment ma touche et marche plus euh faut que j'aille comme ça voilà alors bon ben voilà donc euh c'était le 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 du bon avion du magnifique navion de l'aéropostale hein voilà bon ben voilà c'est tout alors euh à bientôt pour d'autres d'autres petits navions qu'on ouais t'es pas t'es t'es pas pas